Jim Thompson, 1275, âme, 13, chapitre 16 Je reste un sacré bout de temps sans rien dire. Je suis là, immobile, en train de me demander où s'en sont allées la musique des violons, le parfum de tout à l'heure. Finalement, je lui demande « Qu'est-ce que tu racontes, Amy ? » Et quand elle me le dit, je me sens un brin soulagé, vu que ça aurait pu être bien pire. « Je parle de ces deux hommes que tu as tués, ces deux macros, je crois que c'est le terme. Des macros ? Quels macros ? C'est-ce, Nick ? Je fais allusion à certaines soirées où je me trouvais avec toi dans le train de Pottsville. Oui, je sais que tu ne m'as pas vu, mais je m'y trouvais. J'étais curieux de savoir ce que tu pouvais bien aller faire du côté de la rivière tout en dimanche, alors je t'ai suivi. « Allons, allons, t'aurais pas pu me suivre nulle part ce soir-là. Il faisait noir comme dans un four bon sang. Pour toi, Nick, pour quelqu'un qui a toujours eu une vue déficiente la nuit. Mais moi, je ne souffre pas du même handicap. Je t'ai suivi très facilement, et je t'ai vu tuer ces deux hommes aussi nettement que je te vois maintenant. » « Eh bien... » De toute façon, je me console en me disant qu'elle ne sait pas que j'ai tué les deux hommes. Au moins, ça ne me lie pas à Rose d'une manière définitivement compromettant. Chose dont Amy se rendrait compte si elle savait que j'ai tué Tom Hawk. Et qui n'en reste pas moins le cas, faut dire, même si elle n'en sait rien. L'espace d'une ou deux minutes, j'ai presque envie de filer avec Rose et ses 30 000 dollars et d'envoyer Amy au diable. Mais c'est seulement presque. Et encore, ça ne dure pas très longtemps. Rose est par trop exigeante, de nature trop possessive. Elle demande trop et ne donne pas grand-chose en échange. Bien sûr, c'est une sacrée femelle, tonnerre de nom de nom. Mais quand on a dit ça, on a tout dit. Une sacrée femelle, mais volage et cerveli. Une femelle capable de perdre la tête juste quand elle en a le plus besoin, comme devant oncle John. Je roule sur moi-même et je prends Amy dans mes bras. Elle se blottit contre moi, chaque millimètre de son corps doux et tiède collé au mien. Mais elle pousse une sorte de plainte et s'écarte. Qu'est-ce qui t'a pris, Nick ? J'ai accepté le fait, je te l'ai dit. Mais la raison, chérie, dis-la moi. Tâche de me faire comprendre. Jamais je ne t'aurais cru capable de tuer quelqu'un. Moi non plus. Et je serais incapable de dire ce qui m'y a poussé, au juste. La goutte qui a fait déborder le vase, faut croire. Ces deux types représentaient tout bonnement une chose désagréable de plus. Mais particulièrement désagréable, celle-là. J'avais laissé courir jusque-là, comme pour la plupart des choses. Et puis tout d'un coup, je me suis dit. Après tout, rien ne m'y force. Pour le reste, ou quasiment tout le reste, je ne pouvais rien faire, mais contre eux, je pouvais agir. Et finalement, eh ben, je me suis décidé. Amy me regarde avec de grands yeux. Et je vois ses sourcils se froncer, tout doucement. Je lui donne une tape sur les fesses. Je l'embrasse encore un coup et je poursuis. À vrai dire, mon chou, j'avais l'impression que c'était un service à leur rendre, à ces gars-là. C'était dénuisible, aussi bien à eux-mêmes qu'aux autres. Ce qui fait qu'au fond, c'est pure bonté de ma part de m'être arrangé pour leur abréger l'existence. Je vois, Fémi, je vois. Et estimes-tu que ce sera pure bonté de ta part d'abréger l'existence de Ken Lessie ? Lui surtout. Un type qui ridiculise ses amis, qui fait du mal aux gens uniquement parce qu'il en a le pouvoir. « Ken Lessie, qu'est-ce que tu sais sur lui ? » « Une seule chose, Nick, que tu sembles t'être arrangé pour lui mettre tes deux crimes sur le dos. » J'avale ma salive et je lui dis que je ne vois pas très bien comment elle calcule son compte. Ce n'est tout de même pas ma faute si Ken vient ici prendre une cuite et puis s'en va se vanter partout d'être une terreur. Mais t'as vu qu'un type qui tire gloire de faire le bravage doit aussi en supporter les conséquences ? Je ne vois pas les choses à ta manière, Nick, et je ne te permettrai pas de le faire. « Mais pourquoi pas, Amy ? » « D'abord, qu'est-ce qu'il est pour toi, Ken ? » « Un homme faussement accusé de meurtre. » « Mais je ne comprends plus. Du moment que ça t'est égal que j'ai tué ces deux macros, je ne... » « Tu ne m'as pas compris, Nick. Ça ne m'est pas égal du tout. » « Je ne pouvais pas savoir que tu projetais de les tuer. Tandis que dans le cas du shérif Lessie, je connais tes intentions. » « Et si je te laissais faire, je serais complice. » « Mais... » J'hésite une seconde. « Mais si je ne pouvais pas faire autrement, Amy ? Si c'était lui ou moi ? » « Dans ce cas, je serais désolé, mais ce serait toi. » « Pourtant, il s'agit là d'une éventualité. Fort improbable, n'est-ce pas ? » « Rien ne permet de t'incriminer. » « Ma foi, à première vue comme ça, je ne vois rien. » « D'ailleurs, il y a peu de chances pour que les corps ne soient jamais repêchés. » « Eh bien alors ? » « Enfin, Amy, bon, ça en vaudrait mieux les choses s'arranger à ma façon. » « Mille fois mieux. » « Je te jure que si tu le connaissais, ce nom de Dieu de Ken Lessie, comme je le connais, toutes les crasses qu'il a faites. » « Non, Nick. Pas question. » « Mais nom d'un chien, non. » « Écoute donc voir, Amy. » « Tu commandes, tu commandes, mais je ne te vois pas dans une situation tellement meilleure que la mienne. » « T'es coupable de non-dénonciation de complot criminel, comme on dit en termes juridiques. » « Tu savais que j'avais tué ces deux gars, et t'en as rien dit. » « Ce qui fait que si l'envie te prend de me dénoncer par la suite, tu te mets toi aussi dans le bain. » Amy approuve d'un signe de tête sans se démonter. « Je le sais. » « Mais je le ferai quand même, Nick. » « Tu n'en doutais pas, je pense. » « Mais... » « Mais je n'en avais pas douté un seul instant, c'est vrai. » « Même si ça devait l'amener au bout d'une corde. » « Alors inutile de continuer à discuter là-dessus. » « Je la regarde avec ses cheveux qui cascadent sur l'oreiller, et la tièdeur de son corps qui se communique au mien. » « Et je me n'inonde un putois. » « Envoie la type à une façon de coucher avec une jolie femme. » « Se chamailler à propos de meurtre. » « Se menacer l'un à l'autre alors qu'on est censé être amoureux, et qu'on pourrait passer le temps d'une manière bougrement plus agréable. » « Et puis je pense qu'après tout, c'est pas tellement bizarre. » « Peut-être que la plupart des gens font pareil, ou à peu près, et dire qu'ils tiennent entre leurs mains le paradis. » « Je te demande pardon, ma chérie, je lui dis. Bien entendu, je ferai tout ce que tu veux. Jamais l'idée d'homme serait venue d'agir autrement. » « Moi aussi, je te demande pardon, chérie. » « Elle m'effleure les lèvres d'un baiser. Et je ferai ce que tu veux. Dès que les choses se seront un peu tassées, je pars avec toi. » « Parfait. C'est merveilleux, mon ange. Parce que j'en ai très envie, et je le ferai. Dès que nous serons assurés qu'il n'y a plus rien de compromettant, plus de pépins à craindre. » « C'est parfait. » Je répète. « Mais à part moi, je me demande comment je vais bien pouvoir éluder un pépin de la taille de Rose Hawke. » « Et puis je me dis. Bon, on verra bien, le moment venu. » « Alors j'efface de mon cerveau tout ce qui n'est pas Amy. Et j'ai idée qu'elle en fait autant en ce qui me concerne. » « Et on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, mais en mieux. C'est comme rien n'a jamais pu être. » « Mais en mieux. » « Ensuite, nous nous retrouvons allongés côte à côte, respirant d'un même souffle. Nos cœurs battent au même rythme. » « Soudain, Amy dégage d'une secousse sa main et se met sur son séant. » « Nick, qu'est-ce que c'est ? » « Quoi ? Qu'est-ce que c'est quoi ? » « Je regarde vers la fenêtre qu'elle me désigne. Le store baissé laisse passer une lueur tremblotante. » « Alors je me lève d'un bon. Je cours à la fenêtre et j'écarte le store. » « Et je crois bien que je grogne un bon coup sans même m'en rendre compte. » « Nom d'un putois. » « Nick, qu'est-ce qu'il y a, chéri ? » « Le quartier noir. En feu. » J'aurais dû m'en douter que ça arriverait. Quoi qu'on ait pu dire sur Tom Brook, c'était un blanc et apparemment, il a été assassiné par un noir. Ce qui fait qu'un crétin quelconque a dû se dire que ces salauds de nègres, ils ont besoin d'une bonne leçon. Et passer le mot à d'autres crétins dans son genre. Et naturellement, ça devait finir par du grabuge. » Elle m'habille pendant qu'Amy me regarde d'un air soucieux. Elle me demande ce que je vais faire. Je réponds que j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. Vu qu'une situation comme celle-ci, un shérif parti à la pêche quand il y a du vilain, c'est idéal pour se faire battre aux élections. Mais voyons, Nick, ça n'a plus d'importance maintenant, du moment que nous partons ensemble. Quand ? J'enfile mes bottes. Tu peux me fixer une date ? Eh bien, elle se mord les lèvres. Je vois ce que tu veux dire, chéri. Ça peut prendre un ou deux ans. Mais même si ça ne prenait que six mois, vaut mieux que je reste en fonction. Pour m'assurer qu'il ne traîne rien de compromettant, justement. Il est plus indiqué que je sois encore en exercice, plutôt que simple péquin. Je finis de m'habiller et elle me fait sortir par la porte de derrière. Je repars par le même chemin, descendant vers la rivière et remontant le long de la berge. Et bien entendu, je n'ai pas gardé ma canapèche. Je débouche à l'autre bout du quartier noir après m'être barbouillé la figure avec des cendres de l'incendie. Ensuite, je me mêle à la foule, en tapant sur les flammes avec un vieux sac mouillé que quelqu'un a laissé tomber. À vrai dire, le dommage n'est pas très grand, cinq ou six bicocs brûlés peut-être bien. Avec les plus récentes et l'absence de vent, le feu a mis du temps à prendre et ne pouvait guère se propager avant d'être opéré. Je commence à donner des indications à quelques noirs qui se trouvent là, tout en m'escrivant avec eux. Et puis je m'arrête une minute pour essuyer la sueur qui me tombe dans les yeux, quand voilà qu'on me tape sur l'épaule. C'est Robert Lee Jefferson, l'air plus sévère que jamais. Cré non de non, je lui fais. Envoie-la-t-il pas une affaire, hein, Robert Lee ? Si j'avais pas été là, à séance tenante, quand le feu a pris, Dieu sait ce qui serait arrivé. « Viens, » il me dit. « Bien aimable à toi, Robert Lee, mais j'ai idée que mon devoir me retient ici, tant que le feu est complètement maîtrisé. Il était longtemps avant que tu t'amènes. Allez, monte. » Je grimpe dans sa carriole avec lui. Il nous emmène jusqu'à sa boutique. Et là, je vois une quantité de voitures, de cabriolets, de chevaux attachés dehors. Pendant qu'une demi-douzaine de personnes attendent sur le trottoir. Des hommes de poids, comme M. Dean Weedy, le président de la banque, Zeke Carlton, le patron de la filature, Stonewall Jackson Smith, le directeur de l'école, et Samuel Houston Taylor, propriétaire du magasin de meubles, pompe funèbre. On rentre tous dans la boutique, et on s'installe dans le bureau de Robert Lee. Je devrais dire, tout le monde s'installe, sauf moi, qui reste debout, vu qu'il n'y a plus de siège pour moi. Zeke Carlton ouvre la séance en cognant des deux points sur la table et en demandant « Qu'est-ce qui nous a foutu une municipalité pareille ? Nick, vous savez ce que ça peut amener une histoire comme celle de ce soir ? Vous savez ce qui arrive quand on en fume chez eux un tas de pauvres boucles de nègres innocents ? » « Je m'en doute un peu, je réponds. Tous les Noirs prennent peur, et quand vient l'époque de la cueillette du coton, ils ne sont pas là. » « Je ne vous le fais pas dire, fichetre de nom de nom. Flanquer la frousse à ces pauvres nègres de malheur, ça peut nous coûter un plein pot de chambre des culs. » « Ta femme nous a dit que tu étais allé à la pêche ce soir, Nick, fait Robert Lee. À quel endroit de la rivière étais-tu au juste quand l'incendie s'est déclaré ? » « Je n'ai pas été à la pêche. » « Voyons, Corée, intervient Stonewall Jackson d'un ton ferme, je vous ai vu de mes yeux prendre le chemin de la rivière avec votre canne à pêche sur l'épaule. J'estime que cela prouve de façon indéniable que vous êtes allé à la pêche. » « Eh bien, voyez-vous, je ne peux pas dire que je sois d'accord avec vous. Je ne dis pas que vous avez tort, notez bien, mais je ne dis pas que vous avez raison non plus. » « Assez, Nick, fait Samuel Houston Taylor d'un ton cassant. Nous... » « Par exemple, l'autre soir, j'ai vu quelqu'un que je n'aimerais pas grimper en catimini dans un wagon de marchandises avec certaines maîtresses d'école que je connais bien. J'en conclue pourtant pas que ce soit là une preuve indéniable qui partait en voyage tous les deux. » Stonewall Jackson devient écarlate. Les autres le reluquent d'un air plutôt soupçonneux, comme s'ils le voyaient pour la première fois. Et M. Dean Weedy, le président de la banque, se tourne vers moi. Il est plus aimable que les autres. On est en assez bon terme, depuis que je vais repêcher des latrines. « Où étiez-vous et qu'est-ce que vous faisiez au juste ce soir, chérif ? Nous ne demandons qu'à accepter vos explications. » « Pas moi, nom d'un chien ! » proteste Zeke Carrington. « Moi, du calme Zeke, lui dit M. Dean Weedy avec un geste d'apaisement. » « Je vous écoute, chérif. » « Bon, eh bien, commençons par le début de la soirée. » « J'avais dans l'idée que quelqu'un pourrait chercher du grabuche du côté du quartier noir. » « Ce qui fait que j'ai pris ma canne à pêche comme pour aller pêcher. » « La rivière, elle passe justement derrière le quartier noir, comme vous le savez. » « Alors, on le sait, on le sait où elle passe, » maugré Samuel Houston Taylor. « Ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi vous n'étiez pas là pour empêcher l'incendie. » « Parce que j'ai dû faire un petit détour. » « J'avais vu un gars sortir en douce d'une maison, et je m'étais dit qu'il venait peut-être de faire un mauvais coup. » « En tout cas, j'estimais de mon devoir de jeter un coup d'œil à tout hasard. » « Je suis donc été à cette maison, et je m'apprêtais à frapper, » « Je me suis dit que c'était peut-être pas nécessaire, et que ça pourrait être gênant. » « Parce que je venais justement d'apercevoir la patronne, et de lui voir l'air si heureux, » « ça crevait les yeux qu'elle n'avait pas eu d'ennui. » « D'autant qu'elle portait pour ainsi dire rien sur elle. » « Naturellement, je lâche ça au petit bonheur la chance. » « Un doublé à l'aveugle, on pourrait dire. » « Vu que parmi tous ces bras potes-villois, il y en avait sûrement un qui s'apprêtait à tromper sa femme. » « Ou sa femme qui s'apprêtait à le cocufier, lui. » « Et au moins autant qu'ils se soupçonnaient mutuellement de le faire. » « Je vous jure qu'il y a de quoi se tordre. Tous, ou presque tous, se fusillent du regard et en même temps. » « Ils se font tout petits, à la fois accusateurs et accusés. » « Monsieur Dinouidi fait mine de demander chez qui ça se passait, mais les autres le regardent d'un tel oeil qui n'insiste pas. » « Robert Lee s'éclaircit la gorge et me dit de continuer mon récit. » « Admettons que tu sois allé jusqu'à la rivière et que tu te sois trouvé là quand l'incendie s'est déclaré. » « Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce que tu faisais pendant que nous étions tous en train de combattre le feu ? » « Je tâchais d'attraper les incendiaires. Je les ai vus foncer à travers les taillis et les broussailles peu après. » « Et je leur ai crié de stopper. Ils étaient en état d'arrestation, mais en pure perte. » « Ils ont continué à courir, et moi je leur ai donné la chasse tout en les menaçant de leur tirer dessus. » « Mais selon moi, ils savaient que je ne le ferais pas, que je n'oserais pas tirer sur eux, ce qui fait qu'ils ont tous réussi à se sauver. » Robert Lee sumecte les lèvres et demande d'un hérésitant. « T'as vu qui c'était, Nick ? » « Résonnons une minute. Que je sache ou non qui c'était ne change rien à la chose. Du moment que je ne les ai pas pris, leur nom importe peu, et ça ne ferait que créer de la bisbille si je vous les donnais. » « Mais enfin, shérif, insiste M. Dinwiddie, je ne vois pas... » Il s'interrompt en voyant le coup d'œil que lui lance Zeke Carlton, et les yeux que lui font les autres, c'est plus gros que lire. Parce que là aussi, j'ai lancé ma flèche dans le brouillard, et là aussi j'ai mis dans le mille, mieux que la première fois même. À une ou deux exceptions près, il n'y en a pas un seul d'entre eux qui n'est pas un fils déjà adulte, ou presque. Et il n'y en a pas un seul de ses genoux qui vaille les plombs pour lui saler les fesses. Ils font à moitié semblant de travailler pour leur père, mais en fait, ils traînent dans les rues à ne rien faire, à boire, à courir les putes, et à manigancer de la malfaisance. Dès qu'il y a du grabuche quelque part, on peut être sûr que l'un d'eux y est mêlé, quand c'est pas tous. Gassé, on s'est levé, et c'est à peine s'il y en a un qui me salue de la tête. Je suis Robert Lee sur le trottoir, et nous restons là un moment à bavarder. « J'ai bien peur que tu ne te sois pas fait d'amis ce soir, Nick, il me dit. Si tu tiens à garder ta place, va falloir que tu t'attelles sérieusement à la besogne. » Je me gratte la tête. « À la besogne ? Quelle besogne ? Ton travail de shérif, tiens. Quoi d'autre ? » Voyant que je le regarde d'un air étonné, il détourne les yeux. « Bon, bon, mettons que tu aies dû composer ce soir et que ça t'arrive encore d'être obligé de le faire. Mais deux ou trois exceptions ne suffisent pas à justifier le fait que tu ne bouges pas le petit doigt pour faire respecter la loi. » Là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, Robert Lee. Ceux qui enfreignent la loi ont tous, ou presque tous, une bonne excuse de leur point de vue, tout au moins. Ce qui fait d'eux tous des cas exceptionnels. Toi, par exemple, il y a un tas de gens qui pourraient estimer que tu t'es rendu coupable de voix de fait quand t'as envoyé ton point dans la figure à Henry Cleffanning. Et je voudrais te poser une seule question, coupe Robert Lee. As-tu, oui ou non, l'intention de commencer à faire respecter la loi ? Pour sûr, je vais m'y mettre carrément, même. Enfin, je suis soulagé de te l'entendre dire. Parfaitement. Ce coup-ci, je vais sévir pour de bon. À partir de maintenant, tous les délinquants auront affaire à moi. À condition, bien sûr, qu'ils soient ou bien des gens de couleur, ou bien de la pauvre racaille de blanc. Enfin, de ceux qui n'ont pas de quoi se payer une carte des lecteurs. Voilà une déclaration bien cynique. Cynique ? Bon, voyons, Robert Lee. Quelle raison je pourrais bien avoir d'être cynique ? Merci. 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 Merci.